Bonsoir, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. Le whisky de la superstar nigériane vient d'humilier, de salir, de cracher sur la Côte d'Ivoire. On vous explique tout juste après le générique. Prince TV La Yon La Yon La Yon La Yon 2-5-3 En effet, comme on a tous pu le constater ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, il y avait quand même une communication assez importante. Whisky de devait se produire à Abidjan au Sofitel Hôtel Ivoire en concert live. Tout était prévu pour que le spectacle se tienne, bien évidemment, ce dimanche 11 décembre 2022. On a appris de la bouche de Willy Dumbo qui, au vu de la situation, a pris le micro et s'est exprimé sur scène que Whisky d'avait reçu tout son cachet, il avait eu le jet privé qu'il a demandé. En tout cas, toutes les commodités avaient été réunies pour qu'il se donne en prestations à Abidjan. Et malheureusement, on constate sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, que Whiskyd est au Bénin. Il est à côté de nous, il est dans son jet privé. Il a fait attendre des Ivoiriens qui ont payé des tickets de 50 000 allant jusqu'à 150 000, peut-être même plus. Et lui, il est en train de faire des statuts, des posts, des snaps qu'il poste, qu'il publie tranquillement sur Instagram. Genre, ils s'en foutent de la Côte d'Ivoire, ils s'en foutent des Ivoiriens. Les gens ont payé les tickets, les gens ont payé leur déplacement. Je crue en tant que même qu'il y a certaines personnes qui sont venues d'autres pays juste pour voir Whiskyd au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Mais il s'en fout. Il est en train de faire des vidéos ailleurs. Il crache sur la Côte d'Ivoire, il salue la Côte d'Ivoire, il s'en fout des Ivoiriens. Quelque part, j'ai envie de dire, c'est ça aussi, de toujours donner la priorité aux artistes étrangers. Voici ce que ça donne. C'est des Bordeaux, les Kounfas qui sera contents. C'est Arafat depuis sa tombe qui sera content parce que c'est une grosse humiliation pour la Côte d'Ivoire. Malheureusement, voici ce qui est en train de se passer. Voici ce qui s'est passé. Peut-être même les gens ont vidé la salle, chacun est rentré chez lui à la maison. Et tout le monde en coulure, les gens se demandent s'ils seront remboursés. En tout cas, pour le moment, Whiskyd n'a pas encore réagi à part ses vidéos, ses photos, ses messages foutaises qu'il a postés sur Instagram. Ni pourquoi il se retrouve précisément au Béné actuellement alors qu'il est attendu à Abidjan, sachant qu'il a reçu tout son cachet. Willy Dembo dans sa colère a laissé entendre que son staff est encore à Abidjan, ses musiciens, et qu'ils vont mettre la main sur eux. Ils ne bougeront pas tant que je ne sais pas quoi. Bref, Whiskyd a manqué de respect à la Côte d'Ivoire. On attend de voir la suite de cette affaire. On vous tiendra au courant bien évidemment sur notre chaîne. A bientôt sur notre chaîne pour de prochaines, pour de nouvelles éditions. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada